Salut, c'est Nick Caraway. Aujourd'hui, on va parler romans policiers dans ce booktube. On va parler de la littérature du polar. On va parler des grands détectives. Alors, pourquoi cette vidéo ? Pourquoi parler des grands détectives ? En fait, je ne suis pas du tout branché thriller, suspense. Et en discutant avec quelques personnes, je me suis rendu compte que j'aimais en particulier 5 grands détectives, ou policiers, ou d'autres choses, dont on va parler tout de suite. Le premier détective dont j'ai envie de vous parler, vous l'aurez sans doute reconnu, l'un des plus célèbres, Hercule Poirot, le personnage d'Akata Christi. Hercule Poirot, il y a une place à part dans ma vie. Je l'ai trouvé quand j'étais ado. Il y avait une pièce interdite dans la pension familiale où je rencontrais tous mes cousins, tout ça. Il y avait le grenier auquel on n'avait pas accès par un escalier très dangereux. Évidemment, chose que je fais, j'emprunte ces escaliers très dangereux. Je trouve des Agata Christi, je descends avec ses livres, j'en lis un, et j'en parle donc à ma tata Malou, à Marie-Louise, qui me dit « Ah, toi, t'es allé au grenier, puisque t'as lu des Agata Christi, t'as trouvé mes Agata Christi. » Écoute, s'il y en a bien un que je te conseille, c'est le meurtre de Roger Ackroyd. Le meurtre de Roger Ackroyd, évidemment, depuis, est resté indubitablement mon préféré. Hercule Poirot, donc, enquête dans ce roman, dans beaucoup d'autres. Hercule Poirot, c'est un Belge qui est très prétentieux. Il vit à Londres, il rencontre beaucoup, dans beaucoup d'enquêtes, il est assisté du capitaine Hastings, mais pas toujours. Par exemple, dans le meurtre de Roger Ackroyd, il a un autre acolyte. Souvent, les histoires sont ramenées par le capitaine Hastings, par un narrateur extérieur, qui a toujours un petit temps de retard par rapport à Hercule Poirot, qui n'est pas toujours mis dans la confidence, et surtout, qui n'est pas mis dans la confidence à la fin. Le capitaine Hastings, systématiquement, bien qu'il soit un acolyte privilégié, systématiquement, il n'a pas le droit à la vérité en avant-première. Il apprend, comme tout le monde, où est le coupable. Hercule Poirot, ce n'est pas le bagarreur, loin de là. Lui, ce qu'il aime, c'est s'asseoir, réfléchir, recouper les faits, s'attacher à des petites choses, et donc faire fonctionner ce qu'il appelle ces petites cellules grises. Son pays a été occupé en 1914, donc il se retrouve à Londres. Et il y a donc tout un fil narratif, comme ça, qui est vraiment intéressant, si on lit beaucoup d'Hercule Poirot, on a vraiment une évolution du personnage. Là, pour ça, déjà, c'est vraiment intéressant. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, moi, je trouve, pour le lecteur, c'est qu'il y a des éléments qu'on peut trouver nous-mêmes. Pas tout, loin de là. À chaque fois, le coupable, c'est quelqu'un qu'on n'a absolument pas suspecté, ça, c'est vraiment très très fort. Mais il y a quand même ce côté-là. Et sinon, une petite anecdote également. Si vous avez lu pas mal d'Agatha Christie, vous remarquerez que l'empoisonnement arrive régulièrement comme cause, comme arme du crime. Il y a, si j'ai bien totalisé dans mes recherches, 24 empoisonnements dans les romans d'Agatha Christie. Pas seulement avec Hercule Poirot, mais avec Miss Marple, avec d'autres, avec les Beresford. Et donc, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'était une arme du crime que Agatha Christie maîtrisait vraiment bien. Elle était infirmière pendant la Première Guerre mondiale et elle s'est retrouvée, donc, à manipuler des médicaments, des poisons, etc. Et vraiment, si je vous conseille, donc, je le répète, un seul Hercule Poirot, le meurtre de Roger Acroi. Celui-là, il y a une petite astuce, vous m'en direz des nouvelles. Le deuxième détective dont j'ai envie de vous parler, c'est un... c'est pas un détective d'ailleurs, attention, c'est un policier, et même pas n'importe quoi, c'est un commissaire. C'est le commissaire Jules Maigret, le personnage de Georges Simenon. Alors, Maigret, j'aime, mais c'est surtout le talent d'écrivain de Simenon que j'apprécie, puisque Simenon n'a pas fait que des Maigrets, il n'a pas fait que des policiers. Donc, le commissaire Maigret, c'est un personnage tranquille, pépère, pas du tout prétentieux, mais attention, il a de la stature, il est respecté, attention, il est commissaire, et il est commissaire au Quai des Orphèvres, au 36, donc c'est pas le premier venu. C'est quelqu'un de déductif, à la Hercule Poirot, ou d'autres, mais il aime s'imprégner de l'ambiance, là où s'est perpétré un crime. S'il y a un crime, il va tranquillement rentrer dans un café, là où les personnes ont disparu, si par exemple dans Maigret et son mort, c'est un personnage qui, la victime tenait un café, le café, quand il arrive, la porte est ouverte, tout a été laissé à l'abandon, il va s'installer tranquillement, et puis avec ses acolytes, il va discrètement tenir le café. Truc invraisemblable aujourd'hui. Il va tenir le café, et il va, comme ça, vivre, pendant 24 heures, la vie que les personnes ont eue, et il va un petit peu, comme ça, retisser le fil de l'intrigue. Il est très fort pour ça, il est très déductif, bien que c'est parfois un peu invraisemblable. Il y a aussi une très grosse importance de sa femme, sa femme qui, parfois, en discutant avec lui le soir, quand il vient, après sa journée de travail, va relever un petit indisme, elle en dit pas plus, c'est pas un personnage central, c'est juste un faire-valoir, et sinon, la bouffe aussi. Oui, Maigret, il aime bien manger, donc ça se voit dans le physique des séries et des films qui ont été faits avec Maigret. C'est quelqu'un qui est assez costaud, effectivement, il se nourrit beaucoup de saucisses, de pommes de terre et de bière. Donc, moi, ce que j'aime chez Maigret, surtout chez Simonon, c'est qu'il écrit dans une petite bourgeoisie qui a été un peu déclassée. C'est vraiment le portrait d'une époque. Lire Simonon, lire Maigret et d'autres romans de Simonon, c'est vraiment s'installer dans une époque, dans une petite bourgeoisie qui a été complètement balayée par les Trente Glorieuses. Elle n'arrive plus à suivre, et donc, on se retrouve dans des petits milieux, on n'est pas dans le milieu des malfrats et des choses comme ça, on est vraiment dans la petite France tranquille, la petite France. Alors, il y a pas mal de choses qui se passent à Paris, mais après, Maigret part régulièrement aussi en province ou dans d'autres pays. C'est vraiment intéressant pour ça. Alors, de Maigret, moi, il y en a un que je pourrais également conseiller, c'est la folle de Maigret. La folle de Maigret, une assez bonne enquête, une assez bonne matière. Voilà. Bon, Maigret, ce n'est pas le détective que je préfère. Je préfère, bien sûr, d'autres dont je parle avant et après. Mais, vraiment, ça vaut le coup. Il est dans mon top 5, de toute façon. Le troisième, je peux vous le dire, c'est mon préféré, Nestor Burma. Nestor Burma, le personnage de Léo Mallet, est un détective, un vrai détective. son job à plein temps, c'est détective privé. Le problème de Nestor Burma, c'est systématiquement, quand il a un client, la plupart du temps, il a les éléments de l'enquête. Ça peut partir d'une routine, de suivre la femme du client, des choses comme ça. systématiquement, le client se fait dézinguer à la fin du chapitre 1. Donc, évidemment, c'est un peu difficile de gagner sa vie en ayant des clients qui ne payent pas puisqu'ils sont morts, mais de dénouer les intrigues quand même. Donc, il est toujours fauché, Nestor Burma. Physiquement, moi, je n'ai pas compris, par exemple, dans la série avec Guy Marchand, cette espèce de gringalet, mais bon, Nestor Burma n'est jamais décrit physiquement, réellement. J'imagine un peu plus avec un physique de Lino Ventura ou de Jean Gamin, quand même. Parce que Nestor, donc, est bagarreur, c'est un anarchiste, il est vraiment bourru, il fume régulièrement la pipe, il doit avoir une voix assez cassée, assez rocailleuse. Alors, Nestor Burma, sa première aventure, c'est en 1943, c'est 120 rue de la gare. Ça se passe, donc, sous l'occupation, avec des allers-retours dans le temps. Ensuite, il vit quelques aventures. 120 rue de la gare, très, très bon, Polar. Mais, à partir de 1953, Léo Mallet se jure une chose, Nestor Burma va faire, donc, le tour de Paris, il va à chaque fois mener une enquête dans un arrondissement particulier ou dans un quartier en particulier, donc, sur les quais de Javel, après, sur Hanonsouris, par exemple. Donc, à chaque fois, ça va être des quartiers, des arrondissements, et donc, je parlais de... donc, des ranons-souris, l'un de mes préférés. Mais, le top des enquêtes de Nestor Burma, pour moi, ça reste celui qui a été adapté extrêmement brillamment par Tardy, par Jacques Tardy, Brouillard au pont de Tolbiac. Alors là, celui-là, il est magnifique, il est splendide, et j'ai appris, donc, en relisant récemment la préface de Léo Mallet dans cette BD, que c'est le seul roman que Léo Mallet a écrit, la seule aventure de Nestor Burma, où le personnage, pardon, où l'histoire n'a pas été écrite entièrement, le film n'a pas été entièrement tissé, où il a mis le point final à son histoire, en sachant, vraiment, en ayant encore le script sous les mains. C'est vraiment différent. Pour là, il était vraiment pris par le temps pour ce roman-là. Et donc, il a dû rendre la moitié du roman, évidemment, les choses qui sont écrites, il a dû rendre ça à l'éditeur pour que ça parte à l'impression, et il a dû se dépêcher d'écrire la suite. Là, c'est vraiment quelque chose qui donne, d'ailleurs, une tournure assez particulière. On est vraiment dans un fil d'histoire beaucoup plus punchy encore que d'habitude. Et pourtant, je peux vous dire que Nestor Burma, donc, les aventures de Nestor Burma, c'est déjà très, très trépidant. Régulièrement, il passe une porte, il ne s'y attend pas, il va aller voir quelqu'un d'assez banal, il va poser une question, évidemment, il va se faire matraquer. Nestor Burma, c'est vraiment, pour moi, le gros coup de cœur. Si vous aimez un style vraiment argotique, vraiment stylisé, mais stylisé avec de la précision, avec du vocabulaire, avec des milieux vraiment qu'on ne voit pas traités habituellement, là, c'est vraiment du pur polar français, du polar noir, avec des petits milieux dans le milieu du cirque, dans le milieu du musical, dans le milieu des petits trafiquants, des petites frappes, c'est vraiment exactement ce qu'il faut. Moi, s'il y en a un que je dois vous conseiller parmi les cinq détectives dont j'ai envie de vous parler, pour moi, c'est Nestor Burma. Quatrième détective dont j'avais envie de vous parler, ce n'est pas un détective, ce n'est pas un policier non plus, c'est encore une autre catégorie, c'est Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Alors, Arsène Lupin, il est cambrioleur, c'est-à-dire que il va naître dans un contexte un peu particulier, c'est avec la naissance de la bourgeoisie. Arsène Lupin naît le personnage avec la bourgeoisie. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les bourgeois vont commencer à avoir des richesses, ils vont commencer à avoir des maisons de campagne et donc, qui dit maison de campagne dit des valeurs à l'intérieur, de beaux meubles, des bijoux, des choses comme ça et évidemment, c'est pas comme du temps des rois où un château était très bien gardé, là, comme c'est plus gardé, le cambriolage est inventé. Donc, c'est la fin du 19e siècle et donc, avec le cambriolage, on a un personnage goût ailleurs, un personnage qui a de la prestance, c'est Arsène Lupin qui est inventé par Maurice Leblanc. Maurice Leblanc qui voulait, au départ, être un flaubert, être un mot passant et qui s'est un peu fait bouffer par son personnage. Son personnage d'Arsène Lupin va tout de suite plaire aux Français, il écrit une petite nouvelle comme ça pour dépanner un copain dans un journal et effectivement, ce personnage monte très vite et il se retrouve avec ce Arsène Lupin qui est un génie de la cambriole qui, physiquement, on ne le connaît pas puisque à chaque enquête, il a cette possibilité, à chaque aventure, il a cette possibilité de se grimer de se transformer complètement. On ne sait pas s'il est grand, on ne sait pas s'il est petit, on ne sait pas s'il est costaud, on ne sait pas s'il est maigre, on ne sait pas s'il a la peau mate, on ne sait pas s'il a la peau blanche, on ne sait pas la couleur de ses cheveux, on ne sait pas s'il a la barbe, la moustache, c'est bref. En tout cas, il a une panoplie incroyable de déguisements, d'accoutrements. C'est justement ça qui fait sa spécificité dans les détectives et pourquoi je le classe dans les détectives. C'est parce qu'à chaque fois il y a un mystère puisqu'évidemment Arsène Lupin est très doué pour cambrioler des maisons, des demeures, etc. pour voler un objet précieux et régulièrement il y a des gens qui vont travailler en son nom, qui vont laisser une carte Arsène Lupin et passer par là des choses comme ça et surtout ils vont commettre des crimes. C'est Arsène Lupin qui n'est pas du tout violent, c'est quelqu'un qui ne veut surtout pas tuer, il a un peu cette image de Robin des Bois ou des choses comme ça mais bon, il garde les richesses sauf évidemment comme dit la chanson sauf évidemment si la victime est une jolie femme là avec un beau sourire en général il arrive à rendre les valeurs qu'il lui a subtilisées. Alors Arsène Lupin a plusieurs périodes dans sa vie c'est un personnage extrêmement fouillé alors pourquoi il est fouillé c'est parce que Maurice Leblanc étant bouffé par son personnage a décidé de le tuer une première fois et puis évidemment la pression populaire les finances ne sont pas au beau fixe allez on fait un deuxième on le ressuscite un peu en quelque sorte il n'est pas tout à fait mort et on refait une série comme ça d'enquête d'aventure et ensuite on va le tuer ah oui mais bon allez on va le relancer et comme ça plusieurs fois dans sa vie donc Arsène Lupin est d'abord avec un tempérament anarchiste ensuite il a une deuxième période que je n'aime vraiment pas c'est une période patriote où là il va servir vraiment la France il va réussir à empêcher la France de perdre la guerre notamment dans un épisode bon on est vraiment dans un contexte l'ébauche des choses comme ça c'est pas ça c'est pas très agréable et ensuite après guerre il a réussi à être blanchi pour service rendu à la France donc il se retrouve petit bourgeois là à défendre ses valeurs à être installé tranquillement et attention à être un peu un redresseur de torts pas mal non plus cette période là bon vous l'aurez compris Arsène Lupin j'apprécie moyennement enfin j'apprécie pardon je vais pas dire moyennement ce serait abusé mais j'apprécie pas mal même si c'est pas encore tout à fait mon préféré ce que j'aime c'est la richesse du personnage son évolution parce qu'après tout il est pas installé à chaque fois et donc s'il y en a un que je dois conseiller une enquête d'Arsène Lupin c'est le bouchon de cristal le bouchon de cristal là il n'a prise sur rien du tout il est mené de bout en bout son adversaire est vraiment extrêmement fort il est bien plus fort même qu'Arsène Lupin la plupart du temps et Arsène Lupin surtout est obnubilé par une idée fixe c'est d'avoir laissé fait prisonnier très vite dans un cambriolage l'un de ses jeunes acolytes et évidemment le jeune acolyte lui ça va très très mal se passer pour lui donc il doit absolument trouver la clé de cette histoire du bouchon de cristal qui est vraiment quelque chose d'essentiel pour pouvoir sauver la tête de son acolyte et quand je dis sauver la tête c'est vraiment ça c'est la peine de mort la guillotine etc donc voilà est-ce qu'il va réussir en plus on ne sait vraiment pas d'un bout à l'autre il y a vraiment un côté extrêmement tragique dans le bouchon de cristal celui que je vous conseille en particulier cinquième détective dont j'avais envie de vous parler c'est un vrai détective privé c'est son job à plein temps c'est sans doute le plus célèbre internationalement c'est évidemment Sherlock Holmes alors Sherlock Holmes c'est un personnage extrêmement déductif je trouve même parfois trop déductif puisque par exemple Sherlock Holmes est capable de dire à une jeune fille qui rentre dans son bureau qui lui explique un petit peu son affaire vous vous êtes une grande cycliste vous pratiquez le vélo assidûment parce qu'il a vu une petite éraflure régulière sur le bout de sa chaussure c'est un petit peu tiré par les cheveux quand même je trouve donc mais bon passons c'est ça qui a fait le succès quand même de Sherlock Holmes donc Sherlock Holmes c'est donc quelqu'un qu'on connaît physiquement mais avec moi justement j'y mettrai pas mal de réserve parce qu'il porte sur la tête un deer stalker vous savez cette grande casquette à oreille ça vient du cinéma c'est pas dans les romans il porte cette grande gabardine là ce long manteau pareil c'est le cinéma qu'il a imposé et sa réplique la plus connue élémentaire mon cher Watson elle vient également du cinéma ou d'une série je ne sais plus exactement mais en tout cas elle est pas dans les romans donc ça voilà c'est un peu voilà on va un petit peu casser les codes de Sherlock Holmes Sherlock Holmes on apprend également qu'il est héroïnomane donc en fait c'est pour un petit peu se reposer il prend un peu d'héroïne dilué à 7% bon sinon c'est un petit peu pour reposer son esprit qui est tout le temps en train de tourner il est donc accompagné du docteur Watson alors le docteur Watson c'est lui qui à chaque fois transcrit les aventures de Sherlock Holmes dans des nouvelles dans des romans il a toujours un léger temps de retard par rapport à Sherlock Holmes il est un acolyte bien pratique puisqu'il est là tout le temps à suivre Sherlock dans ses aventures dans ses enquêtes mais Sherlock Holmes a toujours ce petit regard supplémentaire qui va faire qu'il va comprendre légèrement plus vite que le docteur Watson donc comme c'est transcrit dans l'esprit du docteur Watson on apprend vraiment les éléments avec un léger temps de retard sur l'enquête ce qui nous emmène vraiment extrêmement c'est vraiment c'est ça qui nous fait tourner les pages systématiquement alors ensuite que dire de tiens de l'auteur Sir Arthur Conan Doyle et bien c'est un personnage qui a eu une fin de vie un peu particulière il a laissé tomber Sherlock Holmes et il s'est consacré au spiritisme chose assez incroyable quand même quand on y réfléchit pour quelqu'un qui était aussi brillant qui avait vraiment été qui avait eu tant de succès terminé dans des sciences occultes comme ça il s'est vraiment consacré totalement vraiment il a consacré une partie de sa fortune il s'est franchement fait avoir sur la fin de sa carrière mais bon passons après tout il nous a laissé quelques chefs d'oeuvre moi s'il y avait une enquête que je trouve vraiment admirable de Sherlock Holmes ah tiens non avant de vous parler de mon enquête préférée je vais d'abord vous parler donc de son caractère parce que on a vu arriver les Sherlock Holmes de Guy Ritchie et bien écoutez nulle part n'est dit que Sherlock n'est pas bagarreur effectivement il a le coup de poing facile à l'occasion donc effectivement c'est une bonne transcription du personnage Watson pareil c'est pas ce petit personnage rondouillard tout faiblard avec une grosse moustache dans un coin non non c'est aussi quelqu'un d'assez trépidant ils sont prêts à courir à prendre des risques s'il faut donc c'est une bonne transcription alors une autre transcription que j'ai trouvé j'étais extrêmement content dans mes dernières recherches pour parler de Sherlock Holmes j'ai trouvé donc le film La vie privée de Sherlock Holmes un film de Billy Wilder dont j'avais entendu parler récemment dans un bouquin de Jonathan Coe des accords imparfaits que j'ai traité dans un sur le pouce ça doit être d'ailleurs mon premier sur le pouce il me semble donc je fais un booktube très rapide sur ce bouquin et la quatrième histoire traite du rapport que Jonathan Coe a eu avec ce film en particulier La vie privée de Sherlock Holmes et cet aspect cette nostalgie qu'il a gardé ce rapport très proche avec ce film qui est bon qui n'est pas une merveille qui est un peu un anard un anard quand même on peut le dire mais bon après tout j'étais content d'enfin avoir une réponse à toutes mes questions voilà donc on en revient à mon cher le Holmes préféré le cygne des 4 le cygne des 4 c'est une enquête vraiment sympa parce que là c'est vraiment un aller-retour incessant entre différentes époques avec une histoire qui s'est passée il y a longtemps et donc tout un fil encore une fois démêlé quelque chose de vraiment sympa là on suit vraiment les histoires comme il faut voilà un seul à sauver enfin bon ils sont tous à sauver mais un seul à prendre en particulier le cygne des 4 passer le chien des Baskerville pour une entrée en matière c'est pas le meilleur je pense que c'est le cygne des 4 voilà on en a fini avec ces 5 détectives préférés qui sont mes 5 détectives préférées maintenant on en arrive à autre chose il va falloir maintenant que vous me disiez vos détectives préférées vous me les laissez dans les commentaires vous n'oubliez pas de liker cette vidéo abonnez-vous tant que vous y êtes comme ça vous aurez de mes nouvelles assez régulièrement j'essaye de poster des vidéos un peu plus régulièrement mais je fais aussi avec mon impendance voilà et à bientôt ciao 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 ciao